Alex Vizorek, on vous écoute ! Nicolas Demorand, bonjour à tous ! Je sais bien, je suis censé faire une chronique humoristique ce matin, faire des blagues, c'est mon métier ici depuis une dizaine d'années. Mais moi, au départ, je n'étais pas voué à ça. En fait, j'ai fait des vraies études. J'ai fait école de commerce, une business school. Et oui, cher auditeur d'Inter, j'ai été formé à devenir tout ce que tu détestes. Et j'ai réussi, j'ai Bac plus 5. Sur ma carte de visite, je peux écrire « ingénieur de gestion » en matière de CV dans ce bâtiment après Sibyl Veil, c'est sans doute moi qui est le meilleur. Clairement, j'aurais pu, comme pas mal de mes anciens collègues de classe, bosser dans le consulting. J'aurais pu être chez McKinsey et donc j'aurais pu toucher beaucoup plus d'argent public qu'ici, sur Inter. Alors ce matin, si vous me le permettez, au lieu de faire une énième blague, un énième chapelet de blagues sur les tristes spectacles que nous offre la Ve République et ses institutions ces dernières semaines, je vais être utile. Je vais être utile à la France et je vais vous offrir une mission de consultance sur le sujet « comment la Ve République pourrait-elle fonctionner plus efficacement ? » Une réflexion « efficiency-oriented ». Efficiency en langage de consultant, ça veut dire avoir la même rentabilité, mais pour moins cher. C'est le « cost-cutting » ça s'appelle. Et là, tout de suite, dès le premier brainstorming, j'ai observé une dépense inutile, 577 salaires qu'on peut économiser en supprimant l'Assemblée Nationale. Ah, excusez-moi, oui mais son inutilité a été prouvée empiriquement. Ça ralentit le business modèle de la Ve République. Ces gens ont discuté vingt jours pour que le texte ressorte comme il est entré, il n'y a pas une boîte au monde où on tolérerait ça. En plus, en se criant dessus, d'un point de vue image de l'entreprise, ça détériore le « consumer perception ». Et ça, pour le restaurer, il faudrait une campagne de branding positif et ça coûterait un pognon de dingue. Non, exit l'Assemblée, en plus c'est win-win. Puisque d'un côté, on fluidifie le process de prise de décision et de l'autre, on économise autour de 52 millions par an en payroll. Et ça libère un grand bâtiment. Et bien situé dans Paris. On peut faire quelque chose de plus rentable avec le Pal Bourbon, un Airbnb, on le loue pour des mariages, on en fait une arène de corrida. De toute façon, ce ne sera pas plus violent. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines ? Autre aberration, le bord des trogans et il y a trop de freeriders. Le gouvernement est pléthorique composé de trop de passagers clandestins. Des gens qui font le voyage mais qui ne rapportent rien. Je m'explique, 27 postes au gouvernement qui ne servent qu'à faire l'input de la stratégie impulsée par le CEO. Enfin, la plupart au gouvernement, une année ils sont à la culture, la fois d'après commerce extérieur, la fois d'après la défense. Si vous reconnaissez le plan de carrière de Franck Riester, ce n'est pas fortuit. Dans quelle boîte on voit un organigramme ? Pareil, le CFO qui deviendrait DRH puis Chief Marketing, mais dès les premières réunions d'actionnaires, on ne voterait pas la confiance. Non, on prend 5-6 spécialistes maximum dont c'est vraiment le core business et là on touche l'essence de la Ve République, le B2C direct ou en politique le P2C président qui décide pour le citizen. Vous voyez donc, in fine, on peut supprimer aussi le quinquennat puisque dans l'Assemblée, sans le gouvernement, on gagnerait beaucoup de temps sur la timesheet. Un mandat de un an, ça suffit. Il arrive, il fait tout ce qu'il veut, on implémente et dans la foulée, on lance la prochaine campagne présidentielle. Si on avait fait ça depuis De Gaulle en 70, on serait à la deuxième mandat de Macron, on aurait gagné 52 ans sur l'histoire. Break the history. Voilà donc pour mon analyse de la Fifth Republic Company, je pense qu'en suivant mes guidelines, elle pourrait fonctionner un peu plus efficacement. Et sinon, si vous voulez être disruptifs, amis français, pensez out of the box, commencez peut-être à définir ensemble les New Rules de la Sixième République, ça pourrait calmer tout le monde à zap ! Alex Vizorek, merci !